allez-y vous pouvez commencer on commence oui vous pouvez commencer bonjour aujourd'hui on va faire une présentation intitulée la maintenance industrielle cette présentation est réalisée par amri ou c'est moi même l'homme fériel donc ce qu'on est ce qu'on va voir dans cette présentation c'est qu'est ce que la maintenance industrielle on va voir des certaines fonctions de ce service là au sein de l'entreprise on va voir après un petit exemple de la communication au sein du service maintenance il y aura après ça les qualifications d'un agent de la maintenance et on finira par voir les types et les opérations de la maintenance bon je commence tout d'abord par un tout petit peu d'histoire avant la seconde guerre mondiale les équipements industriels étaient étaient vieillissants et ils roulaient assez lent puisque la demande était elle n'était pas aussi élevé que celle d'aujourd'hui donc les équipements étaient solides et robustes et on trouve même des machines qui fonctionnaient pour une vingtaine d'années mais après la guerre le marché est devenu de plus en plus compétitif ce qui a augmenté le rythme de la proche de le rythme de la production et l'utilisation des machines est devenu un peu excessive donc et ça a entraîné l'élevation des coûts de la réparation suite à cette suite à ces crises là et suite à la réflexion portée sur les moyens de réduire les coûts de production les entreprises ont repensé leur système organisationnel ce qui a donné de l'ampleur à l'emploi de la maintenance industrielle et de là on arrive à la définition de la maintenance industrielle industrielle en fait c'est le maintien ou la réparation des moyens ou des équipements pour assurer l'activité de la production elle a pour but alors de minimiser le coût et fabriquer plus vite sans interruption sa mission réside à l'heure autour du dépannage réparage réparation excuse la vérification le contrôle et la gestion et c'est influé par le développement des technologies et les nouveaux systèmes organisationnels la maintenance industrielle dépasse sa fonction première pour pour qu'elle s'affiche en tant qu'un acteur majeur de l'amélioration de la qualité de la gestion de production le service de la de la maintenance industrielle il a il a beaucoup de fonctions dans une dans l'entreprise on va citer les quelques-unes la première c'est que la maintenance la maintenance des équipements de la qualité de la productivité ou de la sécurité ça veut dire les actions corruptives les celles préventives comme le comme j'ai dit tout à l'heure le dépannage la réparation et révision on trouve en second lieu les travaux neufs comme les installations le démarrage des nouveaux équipements il ya aussi l'exécution et la réparation des pièces de rechange aussi bien que l'approvisionnement et la gestion des stocks on trouve aussi que qu'il y a l'entretien général des bâtiments administratifs ou industriels aussi que l'entretien des espaces vertes ou et des véhicules ouais maintenant va présenter l'exemple de communication mais un instant juste pour que je désactive mon micro merci beaucoup voilà un exemple de communication au sein du service maintenance on remarque que c'est une relation entre le service production et qui est constitué du machine et le service maintenance qui est constitué de l'ordonnancement le bureau de méthode le magasin et la réalisation ce circuit se déclenche quand notre machine tombe en panne d'où on a une émission de demande de travail est envoyée vers l'ordonnancement qu'il a transmise au bureau de méthode le bureau de méthode fait ses études et un bon de travail est envoyé vers l'ordonnancement qu'il a converti en un ordre de travail vers la réalisation et une demande d'approvisionnement une demande d'approvisionnement et la transmise au magasin cette magasin la traite et fait un bon de sortie vers la réalisation ce dernier ordre de travail est transformé comme une intervention après la finition de cette tâche un rapport est remis à la réalisation d'où le bon de travail est complété la qualification des agents de la maintenance en rond en remarque d'après cette figure qu'il faut être plus que 20 ans pour être l'un des employés de la maintenance et on remarque aussi que la plupart des employés sont âgés de 35 à 44 ans pour devenir agent de maintenance le premier diplôme à viser et le bac pro maintenance des équipements industriels m et cette première formation au métier aborde les missions de maintenance avec une certaine polyvalence les recruteurs s'intéressent davantage aux étudiants ayant posé leur formation à bac plus 2 avec une spécialisation technique dans cette voile on retrouve notamment bts conception et réalisation du système automatique c l ca bts mécanique et automatisme industriel m aï bts encore maintenance des systèmes maintenance industrielles électro techniques etc pour accéder plus rapidement à un poste de responsable de maintenance une spécialisation d'un an en licence pro sciences et technologiques avec gestion de la production industrielle clôture efficacement de cerceus de l'étudiant maintenant je cède la parole à osama bonjour madame bonjour mes amis donc après ce qu'on a traité avec mes coéquipiers ferrées et oui elle va maintenant attaquer une nouvelle partie c'est pour étudier les types et les opérations de la maintenance donc comme vous voyez ici on a une petite schématisation qui illustre la maintenance et ces deux ensembles si on peut dire donc la maintenance se divise principalement en trois parties on a la maintenance améliorative ses actions à entraîner peuvent avoir comme objectif l'augmentation de la fiabilité aussi l'amélioration de la performance de production du matériel et l'amélioration de la maintenabilité on a aussi la maintenance corrective qui est effectué après la panne et on a aussi on a aussi la maintenance préventive qui elle même elle est divisée en trois parties on a la maintenance systématique et effectué à l'intervalle régulier on a la maintenance conditionnelle qui est effectué en fonction de l'état du matériel et finalement on a la maintenance prévisionnelle voilà on peut passer donc pour un pour effectuer un plan de maintenance fiable et efficace les responsables de maintenance sont amenés à utiliser des outils qui facilitent leur tâche pour faire un bon plan de gestion de maintenance industrielle donc pour la maintenance préventive on peut utiliser le plan d'entretien périodique aussi tout simplement le pep on peut passer donc voilà on a un petit exemple qui illustre un plan d'entretien périodique d'une machine de fraisage comme vous voyez on a ce tableau contient les opérations qu'on doit effectuer on a par exemple le contrôle le nettoyage l'échange le remplissage le blessage etc on peut aussi on peut aussi avoir dans ce tableau les organes sur lesquels on doit effectuer ces opérations de maintenance on a par exemple la broche la table les lardons la glissière la tête etc vous pouvez remarquer aussi l'existence de quelques lettres alphabétiques donc j'ai c'est pour c'est pour dire que l'opération de maintenance va être effectuée d'une façon journalière h pour dire hebdomadaire m pour mensuel t pour trimestriel s pour semestriel et un pour annuel donc par exemple pour la broche on a un grissage qui doit être effectué d'une façon semestrielle pour la table on a deux opérations qui doivent être effectuées d'une façon journalière que sont le nettoyage et la lubrification on peut aussi voir une case c'est destiné pour faire des réclamations ont fait des observations ou des remarques doivent être rédigées par le responsable de maintenance et pour la maintenance correctif on a un outil très utilisé il est très spécial et très efficace c'est l'AMDEC c'est l'analyse des méthodes des modes de défaillance de leurs effets et de leurs quitticité on peut voir un petit exemple aussi donc voilà c'est un petit exemple qui illustre une étude AMDEC tout d'abord pour la réalisation d'une étude AMDEC il faut décortiquer notre système ou notre machine en sous-ensemble pour faire faciliter la tâche et pour avoir une étude bien précise donc pour cet exemple on a traité un sous-ensemble qui est la boîte de vitesse sa fonction principale c'est d'augmenter et de diminuer la vitesse de rotation de la broche cet équipement elle peut avoir un mode de défaillance qui se présente par un bruit anormal pendant la rotation des vitesses ce mode de défaillance est détecté généralement visuellement par la vérification du voyant d'indication d'huile la cause de cette panne ça peut être un manque de graissage de la boîte et ce problème ça peut engendrer même l'arrêt de la machine donc dans ce cas là le responsable de maintenance est amené à intervenir pour effectuer ces actions correctives qui se présentent dans la pointe d'huile et voilà c'est tout ça pour notre présentation merci pour votre attention merci beaucoup on va discuter à propos de la présentation merci d'accord alors merci beaucoup pour la présentation elle est très riche vous avez bien choisi les les documents à choisir pour pour élaborer votre présentation il ya des informations qui sont à 100 % correct il ya quelques clarifications que nous allons faire ensemble pour améliorer ce que vous avez présenté sinon je vous remercie beaucoup pour le pour l'effort fourni alors je vais commencer par le plan c'est ce que c'est ce que je vous ai demandé de présenter et ça sera le plan de notre séance c'est presque ce que nous allons faire la partie sur l'exemple de communication est exactement ce que j'ai planifié de vous présenter donc on va profiter de ce que vos camarades ont présenté pour discuter de ça sinon nous allons balayer petit à petit pour discuter ce qui a été présenté pour commencer je vais poser la question aux étudiants qui n'ont pas présenté donc à part les trois étudiants qui ont présenté comment vous avez trouvé la présentation ce que vous vous avez compris quelque chose est ce que vous êtes arrivé à retenir quelques notions quelques concepts sur la maintenance si vous n'avez rien retenu donc la présentation était mauvaise oui on a retenu qu'est ce que tu as retenu cma l'équipe de la maintenance par exemple une équipe de maintenance à les formes et de l'équipe l'équipe de maintenant de maintenance oui une équipe maroc l'équipe de maintenance en préventive ou maintenance corrective ou la maintenance améliorative très bien très bien d'accord qu'est ce que vous avez retenu d'autre c'est quoi la différence entre la maintenance préventive et corrective par exemple on a discuté ça la dernière séance et vos camarades ont aussi présenté la différence c'est quoi la maintenance corrective effectué après qu'une machine tombe en paix après une défaillance dans le cas général très bien et la maintenance préventive elle est faite pour éviter l'occurrence d'une défaillance d'accord ok merci que c'est les autres d'accord mais est ce que vous pouvez afficher la diapositive 5 s'il vous plaît d'accord ce que vous avez présenté ici c'est ce qu'on appelle les opérations de maintenance on va détailler ça dans le cours ce sont quelques opérations de maintenance ce sont pas les fonctions les fonctions sont plus générales on va détailler ça c'est correct ce que vous avez présenté ce sont des opérations affectées à un agent de maintenance mais c'est pas ce sont pas des fonctions on va discuter de ce que vous avez présenté ici tout à l'heure dans le cours pour la qualification ce que vous avez présenté comme qualification au personnel c'est oui c'est le tableau jeune là et ce que vous avez présenté ici c'est un exemple de formation je pense au maroc je pense que c'est au maroc ça ressemble à ce qui se passe en tunisie mais c'est un ensemble de la qualification par diplôme si vous voulez mais la question sur la qualification des agents de maintenance c'est à dire qu'est ce que je demande à un agent de maintenance d'avoir comme compétence est ce qu'il doit avoir une compétence technique est ce qu'il doit avoir une compétence managériale ou autre d'accord donc avoir un diplôme de bts ou avoir un diplôme d'ingénieur c'est une qualification académique mais ce que ce que je voulais que vous présentez c'est quelles sont les compétences qui doivent exister chez un responsable de maintenance ou laché un agent de maintenance d'accord c'est pas faux mais c'est pas exactement ce qu'il fallait présenter parce que par exemple qu'elle vous avez dit à la place de bac plus trois un employé en maintenance doit avoir des compétences sont maintenant en électrique en construction en maintenance prévisionnelle ce sera correct mais le nom du diplôme c'est parce que nous cherchons donc dans la qualification d'un agent donc c'est un exemple de formation ok mais c'est pas la qualification demandée à tout agent de maintenance la diapositive 11 elle est très très intéressante on va revenir à ce à cet exemple là lorsqu'on va parler de la documentation ce que vos camarades ont présenté ici c'est ce qu'on appelle la fiche une fiche de maintenance une des fiches de maintenance et en bas la partie juste au dessous là où il ya j h m est ce que vous pouvez déjà me dire qu'est ce que ça veut dire j qu'est ce que voulait dire celui qui a écrit j h m t s a c'est quoi ces chiffres là organe c'est clair oui signifie des périodes la périodicité très bien donc l'adéa ce qui est présenté en bas là c'est un planning de maintenance quel type de maintenance corrective ou préventive préventive c'est maintenance préventive théoriquement on ne peut pas planifier la maintenance corrective et quel type de maintenance préventive exactement on a deux catégories de maintenance préventive qui sont systématique ou conditionnel à le systématique et le conditionnel très bien et lorsque j'ai une périodicité ce sera une maintenance systématique systématique donc j pour dire quoi journalier achat hebdomadaire très bien hebdomadaire mensuel trimestriel semestriel et annuel d'accord donc c'est un exemple de ce qu'on appelle fiches de maintenance qui sont utilisés dans les plans de maintenance on va revenir à ça dans la partie documentation de maintenance la diapositive juste après l'amdek mais l'amdek vous avez dit que c'est un outil très intéressant oui c'est très intéressant c'est très utilisé on va revenir en détail pour l'outil amdek mais ce qui n'est pas très correct dans ce que vous avez dit ce que ce n'est pas forcément un outil de maintenance corrective donc ça peut à la place on peut à la place des actions correctives mettre actions préventives aussi ça sera plus intéressant d'accord donc l'amdek elle est utilisée à la fois pour les interventions correctives et pour les interventions préventives d'accord est-ce que vous pouvez me montrer le la communication c'est la diapositive 6 l'exemple de communication voilà et hot diaporama s'il vous plaît j'ai prévu que ça soit la dernière partie du cours mais puisque ça existe ici on va profiter et faire ça comme une première partie du cours donc la communication c'est un exemple de communication dont le service maintenance pour intervenir suite à une défaillance suite à une défaillance donc c'est une intervention corrective d'accord la première le point de départ de la procédure de maintenance c'est le fait d'avoir une défaillance et puis les agents de production vont émettre une demande de travail dans le cas général pour le service maintenance et en particulier pour la fonction ordonnancement on va revenir aux fonctions et on va trouver que l'ordonnancement c'est une des fonctions du service maintenance qu'est ce que ça veut dire ordonnancement pour faciliter les choses on va dire que ordonnancement c'est à dire affectation d'accord rien c'est un peu voir beaucoup plus compliqué mais on va supposer pour le moment que ordonnancement veut dire affectation donc le service production va demander va émettre une demande de travail pour le service ordonnancement le service ordonnancement va affecter il va tout d'abord transmettre comme exemple exemple ça se fait pas toujours de la même manière dans l'exemple la fonction ordonnancement toujours dans le service maintenance va transmettre la demande du travail au bureau de méthode le bureau de méthode on va voir ça dans le cas général le bureau de méthode c'est le responsable du service maintenance c'est celui qui va prendre la décision qui va donner les ordres qui va qui va décider s'il y aura une intervention pas etc donc le bureau de méthode il va faire deux choses il va remettre un bon de travail pour l'ordonnancement c'est comme une affirmation il va confirmer le fait de lancer le travail et en même temps il va envoyer un dossier de préparation à la réalisation la fonction réalisation c'est celui qui va exécuter l'acte de réparation je fais ce dossier de préparation par exemple je peux trouver si besoin le dossier technique je peux trouver un amdek je peux trouver le mode opératoire d'utilisation etc donc il va émettre et où est le bon de travail peut être la demande de transmise remplie voilà avec signature par exemple et ça devient un bon de travail c'est une autorisation pour lancer le travail à l'ordonnancement il va en même temps lancer envoyer le dossier de préparation pour la réalisation le service ordonnancement puisqu'il a reçu l'autorisation d'exécuter le travail il va affecter un employé pour la réalisation donc il va émettre un ordre de travail c'est le numéro 5 ici il va émettre un ordre de travail pour la pour la réalisation par exemple sous forme d'ordre de travail pour un électricien par exemple et il va au même temps si besoin envoyer une demande d'approvisionnement au magasin de rechange si on a besoin d'une pièce de rechange ou d'un module de rechange le magasin va envoyer la pièce de rechange à la réalisation et donc la réalisation en ce moment va avoir au même temps l'ordre de travail la pièce de rechange et le dossier technique de la machine sur laquelle l'employé va être va intervenir qu'est ce qui va se passer donc l'employé ou l'agent de maintenance va intervenir sur la machine défaillante après l'intervention il ya un rapport d'intervention qui va être transmis à la réalisation dans l'exemple mais ça peut être transmis directement au bureau de méthode dans l'exemple l'employé va remettre un rapport d'intervention pour le service pour la fonction réalisation et la fonction réalisation va compléter le bon de travail qui a été déjà transmis à l'ordonnancement et le remettre au bureau de méthode on va revenir sur la fonction du bureau de méthode on a pour le moment on va admettre que le bureau de méthode c'est le responsable maintenance d'accord ce qui est en bleu en bas de la photo le la demande de travail ordre de travail bon de travail demande d'achat ou d'approvisionnement certainement vous avez vu la différence dans le module supply chain entre achats et approvisionnement et le bon de sortie magasin ce sont quelques documents du service maintenance donc ce que nous avons vu comme document du service maintenance jusqu'à présent on a ces quelques documents de communication dans le service maintenant sur le plan de maintenance et les fiches de maintenance de maintenance et le dossier technique pour le moment d'accord c'est un exemple de communication pour la maintenance en particulier corrective du service maintenance le mot concertation ici entre le service production et le service maintenance c'est à dire dialogue c'est à dire communication entre les deux services donc il y a un transfert d'information dans les deux sens il n'y a pas que la communication de l'information qu'une machine est défaillante et l'information que un employé va intervenir pour réparer cette défaillance là d'accord donc d'ailleurs c'est un exemple de maintenance corrective et les hoa théoriquement la maintenance corrective c'est la maintenance la plus simple du point de vue communication elle est très simple bon elle est très coûteuse du point de vue argent mais elle est très simple du point de vue organisation puisque j'arrête la production jusqu'à ce que la peigne ou la défaillance soit éliminée d'accord voilà ce que j'ai à dire pour le contenu de la présentation juste pour le reste des présentations pour les étudiants qui vont avoir des présentations pour le reste des séances de maintenance c'est très bien ce que vos camarades ont présenté avec les numérotations ils n'ont pas trop chargé les diapositives c'est très bien ils ont utilisé des figures et des images c'est très bien aussi ils ont bien choisi les informations pertinentes normalement à la fin de chaque présentation il faut présenter ce qu'on appelle les références bibliographiques donc une liste des sites elle a des documents des articles des livres qui ont été utilisés voilà des cours s'il s'agit d'un cours des c'est le courant théâtre normalement le cours qui a été utilisé pour on utilise trop souvent ce cours là dans notre cours aussi c'est un cours très pertinent donc les documents qui ont été utilisés doivent être cités à la fin de la présentation ça c'est un point deuxième point je vous propose je vous propose je vous propose je vous propose de terminer vos présentations par un quiz quelques quatre ou cinq questions ou plus comme vous voulez disons cinq questions QCM à vos camarades pour cerner ce qui a été retenu et ce que vos camarades ont compris suite à votre présentation ce sera comme un jeu on va jouer ensemble et voir est-ce que vous avez bien transmis l'information et est-ce que vos camarades ont bien reçu ce que vous voulez dire donc terminez vos présentations par quelques questions QCM que vous pouvez appeler quiz par exemple d'accord sinon il y a un effort fourni pour la présentation je remercie tous les trois pour ce qu'ils ont présenté vous avez des questions à poser à vos camarades non non madame très bien madame oui pour la présentation pour la prochaine semaine non d'accord comme on a dit la dernière fois je vous propose une ou deux présentations pour la semaine prochaine à la fin de cette séance à la fin de chaque séance je vous propose les présentations de la semaine d'après d'accord donc à la fin de cette séance je vais vous proposer deux exposés deux sujets d'exposés pour la semaine prochaine d'accord madame on va discuter des présentations à la fin de la séance d'accord oui oui ce que je vais faire maintenant je vais présenter je vais partager la présentation et puis on va reprendre quelques points abordés par vos camarades et compléter les parties qui manquaient d'accord ok alors est-ce que vous voyez l'écran oui madame d'accord d'accord et j'arrive pas à avoir le mythe donc vérifiez s'il vous plaît qu'il y a bien que l'enregistrement est bien est bien lancé d'accord alors je vais profiter de ce mythe pour enregistrer ce que nous avons discuté la dernière semaine en classe et ce que nous avons pour cette semaine sinon à la fin de cette séance je vais vous montrer pour ceux qui étaient absents les différentes vidéos de notre module gestion de la maintenance industrielle où est-ce que vous pouvez trouver toutes les vidéos en relation avec ce module d'accord la première partie du cours sera un petit rappel mais avec un peu de détail pour ce que nous avons vu la dernière semaine et on va continuer avec le reste des concepts donc ce que nous avons vu la dernière fois c'était une présentation des objectifs du module et de la fiche module la gestion de la maintenance industrielle et une idée sur l'organisation des séances et nous avons commencé la partie introduction sur la gestion de la maintenance industrielle en présentant quelques concepts de cette maintenance là donc dans la fiche module nous avons discuté des acquis d'apprentissage nous avons discuté des modes d'évaluation et des différentes parties ce ne sont pas des chapitres mais ce sont des parties qui seront abordées et j'ai précisé que ce qui est mentionné ici comme nombre d'heures ce n'est qu'à titre indicatif et ça va être mis à jour dépendamment de l'avancement du cours vous pouvez trouver la fiche module sur votre classroom donc les différentes parties du cours ce ne sont pas des séances ce sont des parties et nous avons commencé avec les concepts de base et les enjeux de la maintenance industrielle on va essayer de répondre surtout à la question qu'est-ce que la maintenance industrielle ses missions les fonctions de la maintenance industrielle et la qualification des agents de maintenance c'est à dire qu'est-ce qu'on demande à un agent de maintenance d'avoir comme compétence pour réussir son métier et puis on va passer aux autres parties du plan des séances 1 et 2 nous avons utilisé 20 minutes pour introduire le module principalement pour répondre aux questions qu'est-ce que la maintenance industrielle et qu'est-ce qu'on appelle des faillances donc c'est quoi la maintenance industrielle qui peut répondre rapidement à cette question rapidement en une phrase la maintenance industrielle est quoi ? en résumé la réparation ou la maintien des équipements ou des moyens très bien déjà le fait de dire réparation et maintien on parle pour la réparation de la maintenance corrective et pour le maintien du préventif donc il ne s'agit pas uniquement de réparer très bien oui des équipements puisqu'on parle de maintenance industrielle d'accord c'est un ensemble de quoi ? action technique uniquement ou il y a autre type d'action ? est-ce que c'est l'intervention de maintenance uniquement qui est considérée comme activité de maintenance ? la préparation du planning est-ce que c'est une intervention ? la préparation du planning de maintenance que nous avons vu dans la présentation ce n'est pas une exécution mais c'est une activité de maintenance donc c'est un ensemble d'activités qui peuvent être techniques ou pas qui ont pour objectif de ou bien maintenir ce qu'on a appelé un bon fonctionnement ou bien rétablir ce bon fonctionnement là et la défaillance qu'est-ce qu'on a appelé défaillance ? on a discuté un cas particulier de défaillance qui est qui est la panne on a dit que la panne c'est un cas particulier de défaillance c'est le fait d'avoir un équipement totalement en arrêt et la défaillance peut être définie comme étant la cessation ou l'arrêt d'un bien à accomplir ce qu'on a appelé la fonction requise la fonction requise c'est ce qu'on demande à un équipement ou une machine de réaliser vous avez oublié ça ? d'accord donc une des définitions de la maintenance peut être la suivante ce qui est marqué en bleu et en gras ce sont les mots clés pour définir la maintenance ce qui est à retenir c'est surtout ce que votre camarade a dit c'est un ensemble d'actions qui vise à ou bien maintenir ou bien récupérer le bon état le bon état d'un équipement bien évidemment qu'on peut appeler la fonction requise c'est un ensemble d'actions qui peuvent être techniques, administratives ou de gestion le fait de recruter un agent de maintenance c'est une opération ou une action de maintenance une action managériale ou une action administrative d'accord ? donc c'est un ensemble d'actions qui peuvent être techniques, administratives ou de gestion qui visent ou bien à maintenir un bon fonctionnement ou à rétablir ce bon fonctionnement là comment on va évaluer cette fonction de maintenance à travers ce qu'on appelle des indicateurs et nous aurons la semaine prochaine toute une séance sur les indicateurs non c'est pas la séance prochaine mais celle d'après peut-être sur les indicateurs utilisés pour évaluer la fonction de maintenance dans une entreprise industrielle qu'est-ce qu'on appelle fonction requise maintenant ? c'est tout simplement ce que nous demandons à un équipement de réaliser c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ou j'ai acquis cet équipement là la définition que vous voyez ici c'est la fonction ou l'ensemble de fonctions d'un bien considéré comme nécessaire pour fournir un service donné et la fonction requise c'est on peut la définir en fixant la fonction principale d'un bien un bien c'est-à-dire une machine ou un équipement d'accord ? pour la position de la maintenance dans une entreprise industrielle dans le cas général on peut trouver un service qui s'appelle un service maintenance indépendant des autres services et là on peut trouver un service entre guillemets voilà une fonction maintenance intégrée dans la fonction production dans l'atelier mécanique, dans l'atelier électrique, etc. l'essentiel c'est que pour définir la fonction de maintenance il faut définir la mission de cette maintenance là et la première étape de définition de la mission de maintenance c'est ce qu'on appelle le parc matériel parce que la mission globale de la fonction maintenance c'est de gérer de façon optimale ce qu'on appelle le parc matériel en fonction des objectifs bien évidemment qu'est-ce qu'on appelle parc matériel maintenant ? on a discuté ça je me rappelle bien de la dernière séance c'est quoi le parc matériel ? qu'est-ce qu'on a appelé parc matériel ? je connais le facte le parc matériel c'est tout ce qui est, c'est tout matériel sous la responsabilité du service maintenance c'est-à-dire si j'ai un équipement et le service ou la fonction maintenance est chargé d'optimiser son fonctionnement selon un objectif bien déterminé ça appartient au parc matériel il peut être divisé en trois catégories la catégorie la plus importante et la plus standard c'est le matériel de production c'est tout équipement, toute machine utilisée pour la production on cherche la fonction principale et on détermine quels sont les équipements utilisés pour la réalisation de cette fonction principale et on appelle ça le matériel de production donc le premier document le document le premier composant du parc matériel peut être appelé matériel insertion texte, matériel de production tout ce qui est utilisé tout ce qui est utilisé tout ce qui est utilisé pour la production et qui n'est pas un matériel de production on l'appelle matériel comment ? vous êtes là ? oui madame ok donc matériel qu'on a appelé périphérique, on va prendre un exemple, périphérique à la production et tout ce qui est infrastructures et tout ce qui est infrastructures Nerveau Tunisère un exemple de Nerveau Tunisère le même exemple que la semaine dernière, espérons que vous vous rappelez de ça pour Tunisère je nois le matériel de production du Tunisère les avions les avions les avions pourquoi ? parce que sa fonction principale est le transport aérien d'accord ? pour le matériel périphérique à la production maintenant, ça peut être quoi ? ça peut être par exemple les bus qui transportent les voyageurs vers les avions ça peut être les chariots de transport ça peut être les escaliers électriques le document Colrame, ce sont un matériel qui participe à la réalisation de la fonction principale de Tunisère mais qui n'est pas un matériel de production ce sont tous les équipements de Tunisère qui ne sont pas des avions d'accord ? pour l'infrastructure maintenant, ce sont les installations sanitaires les installations d'éclairage, de climatisation, de chauffage les garages, les entrepôts pour les voitures par exemple les voitures en elles-mêmes aussi avec un matériel périphérique à la production d'accord ? vous voyez la différence entre un matériel de production, un matériel périphérique à la production et infrastructures ? oui oui madame oui le parc matériel ou le parc matériel ? dans le cas général un parc matériel, il peut être composé par les trois composants il peut être composé uniquement par le matériel de production il peut être composé par uniquement le matériel périphérique à la production ou par l'infrastructure, l'infrastructure sont les bâtiments aussi ne jouent qu'une maintenance des bâtiments donc la première chose à faire pour définir la mission globale de la maintenance c'est définir ce parc matériel là est-ce que la fonction de maintenance aura comme mission ou comme responsabilité tout ce matériel là ou uniquement la production et il y a quelqu'un d'autre qui va par exemple la maintenance de l'infrastructure des bâtiments sera sous-traité ce n'est pas au service maintenance de s'occuper de ça d'accord ? donc la première chose à faire pour définir les fonctions de maintenance c'est de définir le parc matériel c'est-à-dire définir qu'est-ce que qu'est-ce qui est sous la responsabilité du service maintenance qui peut être de la fonction de maintenance dans le cas général qui peut être ou bien les trois catégories de parc matériel des composants du parc matériel ou bien une seule catégorie voilà deux ça va dépendre des décisions stratégiques de l'entreprise d'accord ? donc au sein d'une entreprise pour définir la fonction de maintenance il faut commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle parc matériel en particulier pour cette entreprise-là c'est-à-dire définir ces trois composants-là avec la documentation nécessaire bien évidemment d'accord ? une fois nous avons défini le parc matériel on peut maintenant s'intéresser aux missions du service maintenance les missions du service maintenance sont catégorisées en trois catégories selon trois plans différents la fonction évidente du service maintenance il y a la fonction technique l'objectif de la maintenance c'est d'augmenter les performances dans le cas général des équipes moyens particuliers ce que nous avons appelé disponibilité et par conséquent augmenter ou accroître la durée de vie qu'est-ce qu'on a appelé disponibilité maintenant ? qu'est-ce que ça veut dire un équipement disponible ? qu'est-ce que ça veut dire un équipement disponible ? fiable on va chercher la différence entre fiable et disponible si j'ai besoin d'un équipement samedi à 12 heures acheter ma voiture samedi à 12 heures si je trouve la voiture fonctionnelle en bon état elle assure sa fonction requise samedi à 12 heures je considère que cette voiture-là est disponible ce n'est pas encore fiable ça peut être fiable ou pas mais elle est disponible c'est-à-dire instantanément lorsque j'ai cherché cette voiture-là je l'ai trouvé en bon état en état d'assurer sa fonction requise si j'ai besoin de ma voiture jusqu'à la fin de la journée jusqu'à 20 heures par exemple et la voiture reste capable d'assurer sa fonction requise jusqu'à 20 heures elle devient fiable donc la fiabilité, c'est une disponibilité qui continue dans le temps un équipement fiable, c'est un équipement capable d'assurer sa fonction requise à un moment donné, le 12 heures dans notre exemple sur une période donnée et sans risque d'accident ni pour l'équipement en lui-même, ni pour son environnement l'environnement d'un équipement, c'est l'utilisateur c'est l'atmosphère et ce sont les autres équipements si on parle d'un équipement industriel dans un atelier d'accord ? la durée de vie des équipements commence par exemple dès le moment de mise en service jusqu'au moment qu'on a appelé moment de déclassement c'est-à-dire le moment où l'équipement ne fait plus partie de mon parc matériel la durée de vie je n'ai pas une étape dans la durée de vie d'un équipement il y a trois étapes c'est je n'ai pas les étapes de la durée de vie d'un équipement la jeunesse la maturité et le vieillissement la durée de vie il y a depuis le début de la période de jeunesse jusqu'à la fin de la période de vieillissement mais la période la plus intéressante il y a la période de maturité maturité donc je cherche augmenter la durée de vie en augmentant surtout la période de maturité où je peux exploiter au maximum l'équipement c'est-à-dire sur le plan technique par conséquence la deuxième fonction de la maintenance c'est sur le plan économique avec deux objectifs dépendants le premier objectif c'est la diminution des coûts de défaillance et donc l'augmentation des gains diminution des coûts de défaillance on va discuter profondément comment calculer et minimiser ces coûts de défaillance la minimisation des périodes d'arrêt suite à interruption la diminution des coûts de défaillance peut être liée à la maintenance préventive ou corrective pour la minimisation des durées ou des périodes d'inactivité ou d'arrêt c'est surtout en relation avec la maintenance corrective qui a lieu suite à un événement de défaillance sur l'équipement ces événements acquièrent leur importance de ce qu'on a appelé l'effet fortuit de ces défaillances-là c'est-à-dire que les périodes d'arrêt dues à une panne inattendue ou à une défaillance inattendue qui nécessitent une intervention de maintenance corrective sont aléatoires puisqu'ils sont aléatoires donc je ne peux pas décider quand est-ce que je vais arrêter en urgence ma production donc quand on dit des défaillances à caractère fortuit voilà des défaillances à caractère aléatoire je parle de la maintenance corrective des dépannes voilà des défaillances qui nécessitent une réparation ou un dépannage donc sur le plan technique la maintenance a comme mission de minimiser les durées d'arrêt d'interruption de service et de minimiser les coûts de défaillance et bien évidemment minimiser les dépenses de maintenance dans le cas général sur le plan social maintenant le fait d'avoir des événements fortuit des événements aléatoires augmente la probabilité de mettre les employés en danger je viens à l'exemple d'un d'une machine ou d'un équipement à organe rotatif qui s'arrête brusquement il peut causer si ce n'est pas bien protégé s'il n'y a pas de d'équipement de sécurité il peut causer des accidents mortels deuxième objectif sur le plan social de la maintenance c'est la valorisation du travail en équipe l'amélioration de la qualité ça a été mentionné dans la présentation de vos camarades l'anticipation de la défaillance le fait de motiver les employés pour anticiper les défaillances comme sous forme de maintenance préventive donc pour résumer la première chose à définir pour à déterminer pour définir la mission du service maintenance c'est le parc matériel la fonction maintenance a un objectif global d'optimiser le fonctionnement de ce parc matériel sur le plan technique par accroissement de la durée de vie et augmentation des performances en particulier la disponibilité et la fiabilité sur le plan économique la minimisation des durées d'arrêt ou d'inactivité et la minimisation des coûts de défaillance et de maintenance préventive aussi sur le plan social c'est la minimisation voire annuler le nombre d'événements fortuit aléatoire donc ne jamais entre guillemets avoir de défaillance c'est à dire ne jamais intervenir en maintenance corrective par anticipation des défaillances et l'amélioration la valorisation du travail en équipe déjà comme toute fonction de production pour la valorisation c'est une valeur du travail en équipe en fait et pour ce qui est mission du service maintenance les fonctions de la maintenance maintenant on a deux catégorisations des fonctions ce qui nous intéresse surtout c'est pas le nom de la fonction mais plutôt qu'est-ce que quelles sont les tâches ou les activités attribuées à cette fonction là donc il y a trois catégories nous trois fonctions vous pouvez appeler les fonctions comme vous voulez ce qui m'intéresse sont les tâches affectées à chaque fonction la première étude la dernière que tout le monde connaît c'est le game by c'est le terrain c'est à dire qu'est-ce qui se passe dans l'atelier les interventions correctives les interventions préventives et les rapports d'intervention que nous avons vu déjà dans l'exemple de communication on peut l'appeler ou bien réalisation ou bien exécution c'est la dernière étape de la procédure avant dernière si on considère le retour du rapport d'intervention c'est ce qui se passe réellement dans l'atelier c'est l'exécution sont les opérations techniques de la maintenance d'où est-ce que viennent les ordres d'exécution ou de réalisation de ces interventions de ce qu'on peut appeler la fonction ordonnancement qui a les missions surtout de planifier les travaux tout à l'heure nous avons vu que l'ordonnancement a donné un bon de travail a affecté si vous voulez un employé pour exécuter une intervention de maintenance c'est une tâche de la fonction ordonnancement de la maintenance il prépare et suit l'évolution du travail tout à l'heure le bon de travail dans la communication a été préparé par le service par la fonction ordonnancement la gestion des moyens logistiques pour la maintenance les moyens logistiques humains les employés les outillages les outils et les moyens utilisés pour la maintenance et les intervenants au service maintenance les techniciens par exemple combien de mécaniciens j'ai dans le service combien d'électriciens etc. je nomme les compétences de chaque intervenant et ce qu'on appelle la prévision de la charge prévision de la charge c'est-à-dire calcul par exemple du nombre d'employés dont j'ai besoin dans ce week-end-là donc on décide d'attribuer ou pas un congé par exemple d'accord ? donc les ordres pour réaliser des travaux de maintenance viennent de l'ordonnancement de la fonction ordonnancement la fonction au-dessus de cette fonction d'ordonnancement c'est la fonction qui peut être appelée étude des méthodes généralement elle est appelée étude des méthodes et elle a comme mission deux missions très importantes c'est l'analyse du travail est-ce que les prévisions ont été bien faites est-ce que les interventions ont été faites correctement et ces analyses-là se font à partir de après exploitation des retours d'activités ou des rapports d'intervention donc l'étude des méthodes il a principalement deux fonctions principales l'analyse du travail et l'exploitation des retours des activités et suite à ça elle peut prendre par exemple la décision d'ajouter un employé d'acheter un matériel, de changer un fournisseur donc ce sont les décisions stratégiques si vous voulez d'accord ? ces fonctions-là sont souvent appelées étude des méthodes ordonnancement et réalisation mais peuvent aussi être appelées méthode account son étude planification et exécution donc exécution et réalisation c'est la même chose ordonnancement et planification c'est la fonction au milieu et méthode, étude ou peut-être que ça m'appelle étude et méthode pour la fonction décision et les agents de maintenance qui vont avoir la mission de réalisation la mission de planification et la mission d'étude des méthodes ne sont pas les mêmes les compétences demandées aux agents de maintenance qui vont intervenir pour assurer la mission globale du service maintenance n'est pas la même que celui qui va travailler dans le service maintenance pour planifier les interventions n'a pas les mêmes compétences que celui qui va intervenir réellement sur le terrain pour cela on distingue on a discuté de ça on distingue 3 types de qualifications des agents de maintenance lorsqu'on parle de qualification on ne parle pas de diplôme c'est une qualification c'est à dire quelles sont les compétences demandées d'un agent de maintenance de ce qu'on appelle un agent de maintenance un technicien d'intervention et un technicien de méthode donc l'agent de maintenance est chargé de la réalisation le technicien d'intervention est chargé de la fonction au milieu d'ordonnancement planification et le technicien de méthode est chargé de la fonction bureau et méthode qu'est-ce qu'on demande maintenant à un agent de maintenance ce sont des compétences techniques un agent de maintenance doit être capable d'exécuter les interventions techniques les opérations techniques de la maintenance par exemple comme vous voyez devant vous les interventions curatives pour exécuter une action de maintenance, une action technique de maintenance donc pour un agent de maintenance qui va exécuter pour la fonction exécution ou réalisation il suffit que cet agent de maintenance ait les compétences techniques nécessaires pour l'exécution deuxième agent ou deuxième qualification c'est le technicien d'intervention qui est chargé de la planification et de l'ordonnancement et donc il dispose en plus des compétences techniques demandées de l'agent de maintenance de compétences de planification pour assurer la mission de coordination entre les interventions qu'est-ce que ça veut dire coordination par exemple lorsque j'ai deux agents de maintenance et trois interventions donc je vais décider d'affecter deux agents à deux tâches et reporter la troisième tâche quelle tâche reporter c'est une décision à prendre que l'agent de maintenance ne peut pas prendre mais normalement le technicien d'intervention a les compétences de le faire le technicien d'intervention aussi va analyser la fiabilité des installations pour entre autres classer la gravité des défaillances par exemple selon l'âge des équipements selon l'état dans le cas général de ces équipements là donc il dispose au même temps de compétences techniques mais aussi de compétences de planification d'analyse et d'optimisation du système de production et il a comme mission globale de coordonner les interventions de maintenance comme nous avons dit et aussi de veiller à la bonne exécution la bonne exécution de la qualité de l'exécution et les délais de ces exécutions là exécution des travaux de maintenance sur le terrain bien sûr il a aussi la mission de assurer la sécurité la sécurité c'est une responsabilité partagée par tous les agents donc on évolue dans les compétences pour l'agent de maintenance on lui demande uniquement des compétences techniques pour le technicien d'intervention on lui demande en plus des compétences techniques des compétences de coordination et de supervision de la bonne exécution et d'analyse aussi il doit analyser l'aspect technique la fiabilité des installations et le troisième type de qualification des agents de maintenance c'est le technicien de méthode le technicien de méthode il doit avoir en plus des compétences techniques en plus des compétences de planification d'organisation de surveillance et d'analyse des compétences techniques il doit avoir des compétences de gestion et de prise de décision c'est le responsable du service maintenance il va prendre par exemple les décisions d'où est-ce qu'on va approvisionner les pièces de rechange est-ce qu'on va recruter un nouvel agent de maintenance et quelle est la qualification de ce recrutement là est-ce que je vais sous traiter cette intervention ou alors je vais la faire en interne est-ce que je vais reporter la réparation de telle machine ou je dois le faire immédiatement lorsqu'il y a un accident par exemple est-ce que je vais arrêter la production ou je peux laisser la production continue et prendre des mesures de sécurité etc. Donc les décisions financières, les décisions stratégiques, les décisions pour l'assurance qualité sont prises par le technicien de méthode et là on ne parle pas de diplôme mais on parle de qualification. Donc l'évolution, agent de maintenance, technicien d'intervention puis technicien de méthode et où est le responsable du service dans le cas général. Le technicien de méthode et le technicien d'intervention ils peuvent tous les deux être ingénieurs de même pour l'agent mais généralement un technicien d'intervention c'est un ingénieur aussi puisqu'il doit avoir la compétence d'analyse et de prise de décision, planification aussi. Pour le technicien de méthode, en plus de toutes les compétences du technicien et de l'agent, il doit avoir les compétences de gestion financière et de prise de décision comme gestionnaire et responsable que ce soit de l'approvisionnement ou autre. D'accord ? C'est d'accord pour les missions et les qualifications des agents de maintenance ? Oui madame. D'accord. On avance donc vers les types. Vos camarades ont bien présenté les trois types et maintenant on va reprendre avec un peu plus de détails ce qu'ils ont présenté. Le premier type c'est de maintenance bien sûr, c'est ce qu'on appelle la maintenance corrective. La caractérisation principale, c'est que les interventions de maintenance corrective se font après défaillance. On dit que la maintenance corrective correspond à une attitude passive. Pourquoi attitude passive ? Parce qu'on reste sans rien faire jusqu'à ce qu'une panne ou un incident ait lieu. Qu'est-ce qu'on fait comme activité de maintenance corrective ? On élimine le défaut qui a eu lieu. Par un dépannage ou une réparation, on va revenir à la définition de dépannage et réparation tout à l'heure. Souvenez-vous que dépannage et réparation, ce sont deux opérations de maintenance corrective. Pour la maintenance préventive, ce sont des activités de maintenance qui ont pour objectif de réduire, voire annuler ce qu'on appelle la probabilité de défaillance. ou encore réduire la dégradation d'un bien ou d'un service rendu. Donc, la dégradation, c'est-à-dire la qualité de service d'un bien, la qualité du produit à la fin de la chaîne de production. La maintenance préventive peut être déclenchée de deux manières. Ou bien selon un échéancier établi à partir de ce qu'on appelle un nombre prédéterminé d'unités d'usage qui peut être par exemple un nombre de kilomètres, un nombre de jours. Si on parle du découpage, un nombre de pièces découpées par exemple. Je change l'outil de découpe après le découpage de 300 pièces. 30 pièces. Une maintenance systématique déclenchée selon un échéancier. Je fais le plein d'essence de mon voiture chaque lundi. Donc, une maintenance préventive systématique selon un nombre d'unités d'usage qui est le nombre de jours. Après 7 jours, je remplis le carburant. Le premier type, selon un échéancier, on l'appelle systématique, maintenance préventive systématique. Le deuxième type, c'est la maintenance conditionnelle qui est déclenchée selon un critère prédéterminé qui doit être significatif de l'état de dégradation du bien. On peut citer par exemple, dans une machine, à l'intérieur d'une machine, c'est-à-dire un organe invisible, il y a un organe qui se déforme lorsque la température atteint 500 degrés. Je peux mettre en place une procédure de maintenance conditionnelle en disant que si la température atteint 400 degrés, je dois refroidir. Donc, je ne sais pas quand est-ce que la température va atteindre les 400 degrés. C'est une condition, c'est un critère prédéterminé pour intervenir. Et là, l'intervention de maintenance conditionnelle, c'est le refroidissement. Selon un échéancier, ça va être appelé ou toujours avant la défaillance dans un objectif de réduire la probabilité d'occurrence de cette défaillance-là. Si c'est selon un échéancier, ce sera une maintenance systématique, si c'est selon un critère prédéterminé, on parle de la maintenance conditionnelle. Pour le plein d'essence, je peux attendre un signal, le signal qui s'allume pour dire que le réservoir va être bientôt vide. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire mon plein d'essence, mais j'attends que le réservoir devienne vide, presque vide pour remplir l'essence. D'accord ? Donc voilà, on a discuté de la maintenance systématique, un échéancier pré-établi pour éviter les défaillances, de même pour le conditionnel. Une différence principale entre la maintenance préventive systématique et conditionnelle, c'est que la maintenance systématique, elle est exécutée quel que soit l'état du bien. Maintenant, si je décide de remplacer une bobine après trois mois, je remplace cette bobine après trois mois, même si son état est bon. Si son état est bon, pardon. Même si son état est bon. D'accord ? C'est-à-dire, j'exécute la décision de maintenance préventive systématique, quel que soit l'état du bien. Même si c'est un bon état, j'exécute quand même le remplacement. Par contre, pour la maintenance conditionnelle, il y a une prise de décision. Si je reviens à l'exemple de l'augmentation de la température à 400 degrés, je peux dire, lorsque la température atteint 400 degrés, ou bien j'arrête la production ou bien j'utilise un fluide de refroidissement. Donc, il y a une décision volontaire à prendre suite à une condition qui a eu lieu. D'accord ? Donc, la systématique, elle est exécutée sans contrôle préalable de l'état du bien, c'est-à-dire exécutée quel que soit l'état du bien. Pour la maintenance conditionnelle, ça va dépendre de la procédure, mais dans la majorité des cas, c'est une prise de décision volontaire selon l'état de dégradation. Et le choix du critère, comme mentionné ici, doit être significatif de l'état de dégradation. C'est-à-dire, je dois traduire l'état de dégradation à un critère physique significatif. À l'âge physique, ça doit être quantifiable et misurable pour que je puisse comparer à un seuil. Peut-être la séance prochaine, je vais vous présenter un exemple concret de procédure de maintenance conditionnelle. Si, je vous demande quel type de maintenance est le plus compliqué, le plus compliqué à mettre en place, la maintenance systématique ou conditionnelle ? À votre avis ? Conditionnelle. Conditionnelle, il est beaucoup plus compliqué, oui. Très systématique, je vais avoir un rythme de remplacement mensuel dans tel équipement. Oui, ça va s'arrêter là. Par contre, le conditionnel, ça nécessite une procédure déjà, ça nécessite des capteurs qui dépendent du critère physique utilisé. Ça nécessite un système de contrôle et puis une prise de décision. Donc déjà, ça coûte cher, ça nécessite des compétences, ça consomme du temps, etc. Donc la procédure de maintenance la plus difficile à mettre en œuvre, la maintenance préventive, c'est la maintenance préventive conditionnelle. Donc, on dit la maintenance corrective, la maintenance préventive avec ces deux sous-catégories, maintenance préventive conditionnelle et maintenance préventive systématique. Et le troisième type de maintenance, c'est la maintenance améliorative qui corresponde à une élimination définitive avec une action sur ce qu'on appelle la cause racine d'une défaillance. Je vais vous citer tout de suite un exemple comment on peut faire la différence entre maintenance préventive et maintenance améliorative. C'est une élimination radicale. Pour l'exemple de la déformation de la tige, de l'organe à l'intérieur de l'équipement, une maintenance améliorative peut être de changer cette tige ou cet organe par un organe fabriqué avec un matériau qui supporte 800 degrés de température. Ce sera une maintenance améliorative dans ce cas. Ça nécessite un investissement, ça nécessite des compétences techniques pour mettre en place cette action-là, mais ça va éliminer définitivement la défaillance des formations à 500 degrés, par exemple. Et la maintenance améliorative peut être intégrée dans un esprit Kaizen, une amélioration continue appliquée en particulier à la fonction maintenance. Vous allez voir en détail le concept Kaizen dans le module Lean Manufacturing, pour les systèmes Lean. Ça peut toucher ou bien la sécurité des installations ou l'optimisation des fonctionnements techniques, comme l'exemple de la transformation à 500 degrés de total. Une dernière remarque sur les types de maintenance, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle maintenance préventive et maintenance prévisionnelle. Qui peut me dire la différence entre ces deux maintenances ? Préventive-Arkinalia, c'est bon, c'est une défaillance qui a lieu avant défaillance dans un objectif de contrôler ou de ne pas minimiser la probabilité de défaillance. C'est quoi la maintenance prévisionnelle ? Par exemple, je peux utiliser l'INDEC comme outil de maintenance prévisionnelle. Pour la maintenance prévisionnelle, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais éviter. Donc, je vais commencer par lister les différentes défaillances qui peuvent avoir lieu sur l'équipement. Par exemple, je vais déterminer la liste des défaillances qui peuvent avoir lieu sur cet équipement-là. Et donc, dans ce cas, je parle d'une maintenance prévisionnelle. Si je connais la liste des défaillances et je vais mettre en place une procédure de maintenance préventive pour chaque défaillance, je vais parler d'une maintenance préventive. Donc, préventive, c'est mettre en place une procédure pour diminuer la probabilité d'une défaillance bien particulière. Et la maintenance prévisionnelle, c'est un ensemble de méthodes d'analyse prévisionnelle. On va voir deux ou trois méthodes d'analyse prévisionnelle, entre autres l'INDEC et l'ARPRO de défaillance, qui me permettent de prévisionner, de déterminer une liste éventuelle des défaillances qui peuvent avoir lieu sur un équipement bien déterminé. Donc, les principaux types de maintenance sont correctives, préventives et conditionnelles. Et il y a un quatrième type prévisionnel, les certains confondent avec la maintenance préventive. Donc, voilà ce que nous étions en train de discuter. La maintenance, elle peut être préventive systématique selon un échéancier ou conditionnelle selon l'état du bien, peut-être améliorative ou peut-être corrective, ayant lieu après défaillance ou bien sous forme d'une défaillance qu'on peut qualifier de partielle ou une défaillance complète sous forme de panne, c'est-à-dire arrêt complet du système, arrêt du fonctionnement. Les opérations de maintenance maintenant, on va considérer pour expliquer ça un exemple très simple. Maintenant, on va avoir tout un chapitre de six heures peut-être pour la description des défaillances. Comment on peut décrire une défaillance ? Il y a une description qualitative et il y a une description quantitative. On va discuter de ça. Pour le moment, on va dire que chaque défaillance a au moins une ou plusieurs causes et une ou plusieurs conséquences. C'est une qualification qualitative, ok, mais il n'y a pas que ça. Pour le moment, on va supposer que nous avons une défaillance qui a plusieurs causes et plusieurs défaillances. On va considérer un exemple particulier de défaillance qui est l'arrêt de production. Qu'est-ce qui peut causer un arrêt de production ? Une panne. Une panne technique, par exemple. Oui, quoi d'autre ? Absence des employés. Je n'ai pas trouvé qui va mettre en marche l'équipement. Une coupure de courant. Il n'y a pas d'approvisionnement en électricité pour démarrer la production. Donc, on va considérer, par exemple, la coupure de courant comme cause de défaillance. On peut trouver une infinité de causes, bien évidemment. Qu'est-ce que peut engendrer un arrêt de production ? Lorsque la production s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Lorsque la ligne de production s'arrête, qu'est-ce qui peut se passer ? Tout simplement. Il n'y a pas de production. Donc, je ne peux pas voir. Parlez, s'il vous plaît. Perte. Perte. Perte de quoi ? Donc, un dit retard, un dit je ne peux pas produire. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle un retard de… Production. Retard message de production et donc de livraison au client. Donc, il y aura, par exemple, des perturbations de la planification. NEG, j'ai tenu l'arrêt de production ce vendredi ou NEG, une commande à livrer samedi, demain matin. Donc, j'aurai des perturbations par rapport à la planification de la production. Mais qu'est-ce qui peut engendrer une coupure de courant maintenant ? Allez, pourquoi ? Ça peut être quoi la cause d'une coupure de courant ? Surtension. Ça peut être surtension. Une cause technique aussi. Ça peut être… Hum. Qu'est-ce que ça peut ? Le steak, le steak. Le steak, 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 le steak. Un blackout. Sina. Peut-être, je n'ai pas payé. Problem à l'installation. Oui, mais ça reste technique quand même. Je peux, par exemple, la cause peut être facture non payée, bien que la STEC en Tunisie ne coupe pas le courant parce que les factures sont non payées, mais on va considérer quand même cet exemple-là. On suppose que nous sommes un petit atelier. Donc, la cause de la coupure du courant peut être des factures non payées. De l'autre côté, maintenant, qu'est-ce qui peut engendrer une perturbation de la planification ? Elle a rendu retard de livraison par rapport à la planification au client. Le client sera mécontent, donc il va demander des indemnités. Elle a dit qu'elle se flouche comme indemnité au client qui a eu des retards de livraison. Oui ou non ? Vous avez dit que l'indemnité ? Je parlais en haut, non ? Qu'est-ce que ça veut dire indemnité ? Qu'il a rendu un retard de livraison. Il a rendu un contrat avec le client. Vous allez voir ça en détail. On va payer le retard. On paie le retard ou bien par jour ou bien à forfaitaire. Donc, il y a des indemnités à payer, un argent, une somme d'argent à payer à cause du retard. D'accord ? Maintenant, on est en train d'étudier la maintenance préventive ou corrective ou améliorative. Donc, on dit des factures non payées qui ont engendré une coupure de courant. On est en train d'étudier l'arrêt de production et ça a engendré une perturbation de la production et par conséquence des retards de livraison et des indemnités au client. La facture non payée, voilà, les factures non payées s'appellent, peuvent être appelées des causes racines. Causes racines, c'est-à-dire la cause initiale, je peux analyser davantage mais je vais m'arrêter là. C'est la cause la plus primordiale, la plus élémentaire qui a causé l'arrêt de production dû à une coupure de courant. D'accord ? Donc, facture non payée, je vais appeler ça cause racine et ça peut être déterminé par la méthode d'Ishikawa. On va voir la méthode d'Ishikawa et la méthode 5M. La conséquence, généralement, on n'appelle pas ça conséquence mais on l'appelle un effet constaté. L'effet constaté peut concerner ou bien le fonctionnement du processus, ou bien la conformité du produit, ou bien le risque d'accident par rapport surtout à l'utilisateur. D'accord ? Donc, à un dit, cause racine, cause directe, défaillance, conséquence directe et effet constaté. La conséquence qui a engendré directement la défaillance, je l'appelle une dérive en amont de la défaillance. La conséquence directe de la défaillance, je l'appelle la dérive en aval de la défaillance. D'accord ? Je dois refaire tout ça, pas tard du copier-coller. Donc, le diagramme d'Ishikawa, est-ce qu'on a parlé la dernière semaine ou pas ? Est-ce qu'on a parlé du diagramme de la tête de poisson ? T'en ai un exemple, mais juste, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire tête de poisson ? Pour le moment, juste « Hach-ti-blab-les-ment-te-a-oukha ». B. Si j'interviens sur la défaillance, je dis que j'ai une attitude corrective dans un objectif de, tout simplement, éliminer la défaillance pour cette fois. Je vais intervenir. Par exemple, j'utilise le groupe électrogène pour lancer la production temporairement. Donc, j'ai éliminé provisoirement la défaillance. Si j'agis sur la cause en amont, sur la dérive en amont, pardon, de la défaillance, qu'on a une attitude préventive pour surveiller, contrôler ou éviter la défaillance. Coupure de courant, si j'arrive à lancer le groupe électrogène avant l'arrêt de production, j'ai contrôlé la production, j'ai surveillé la production avec une attitude préventive. Si maintenant, je travaille sur le fait que je n'aurai jamais de facture non payée. Donc, j'ai adopté une attitude améliorative. C'est-à-dire que si j'ai une attitude améliorative, je ne vais jamais avoir un arrêt de production dû à une coupure de courant. Je n'aurai jamais un arrêt de production dû à une facture non payée. Vous voyez la différence entre préventive et améliorative. En effet, il y a un exemple d'organisation. Je ne sais pas qu'un exemple plus technique, mais c'est plus facile d'expliquer avec un exemple de gestion. D'accord ? Donc, un dit, la défaillance, la dérive en amont, la cause directe, la dérive en aval, la conséquence directe, les causes racines qui peuvent être déterminées entre autres par le diagramme d'Ishikawa et la méthode de 5M, et l'effet constaté qui peut concerner ou bien le fonctionnement du système, ou bien la conformité du produit, ou bien le fonctionnement du système, ou bien la conformité du produit, c'est-à-dire la qualité du produit, ou bien la probabilité du risque des accidents. Les causes peuvent être déterminées par la méthode de 5M ou la 7M, et je peux adopter, selon le choix politique de maintenance, une attitude corrective en agissant directement sur le défaut pour l'éliminer temporairement, une attitude préventive en agissant sur la dérive en amont pour contrôler ou surveiller cette défaillance-là, ou une attitude améliorative en éliminant définitivement la cause racine pour ne jamais avoir cette défaillance à cause d'une cause bien particulière. D'accord ? Et ce que j'ai expliqué avec l'exemple de l'arrêt de production, et là, c'est le même graphe, mais présenté avec plus de détails. Maintenant, vous avez 6M pour déterminer les causes, comme la dérive, et puis vous avez les différentes attitudes A, B, C. Je vous laisse le soin de lire ce graphe-là, mais c'est pratiquement ce que je vous ai expliqué. Négement, pour l'attitude corrective, tabac 1, 2, et puis l'attitude corrective, c'est une intervention sur le défaut, par exemple. D'accord ? On a terminé avec les types de maintenance, et on veut parler maintenant rapidement des opérations. Pour la maintenance corrective, j'ai deux opérations, la réparation et le dépannage. Pour la maintenance préventive, on ne va pas parler de l'améliorative, et pour la maintenance préventive, j'ai trois, principalement trois opérations, l'inspection, le contrôle et la visite. Pour la maintenance préventive, l'inspection, je peux la définir comme étant une activité de surveillance sans rien faire. Ça peut être un contrôle visuel du niveau de lubrification, une mesure de température sans prise de décision, une détection visuelle des fouilles, une détection des mauvaises odeurs. Je peux régler un simple paramètre de fonctionnement. Généralement, les inspections sont sous forme de, par exemple, des rondes journalières sans rien faire. Ce sont des rondes de 5-10 minutes sur un atelier bien déterminé pour détecter ce qui est anormal, comme bruit, odeur ou couleur de solution, par exemple, si on a des solutions chimiques, sans rien faire. C'est une inspection, c'est une ronde sans rien faire. Le contrôle, par contre, il y a une mesure, il y a une vérification, surtout, suivie d'un ajustement. Par exemple, je mesure la tension par rapport à l'inspection, je m'arrête là. Si c'était une inspection, je m'arrête aux mesures de la tension, je marque la valeur et je passe. Pour le contrôle, je compare cette mesure-là à un seuil prédéfini et je peux éventuellement faire quelque chose pour ajuster cette valeur, si besoin. Donc, le contrôle, c'est une opération de maintenance préventive qui nécessite une inspection, OK, mais forcément des mesures et des seuils ou des limites, des niveaux prédéfinis qui peuvent, la comparaison, peuvent engendrer des interventions ou des décisions suite à des non-conformités, non-conformités trouvées, remarquées, d'accord ? C'est clair la différence entre inspection et contrôle ? Oui. Merci, Souraï. Pour la visite, c'est une intervention beaucoup plus profonde que le contrôle et l'inspection. C'est par exemple le diagnostic annuel que font les entreprises en été, par exemple, ça peut être une visite et généralement l'opération de visite est sous-traitée. Généralement, on sous-traite la fonction, l'opération visite. Pour la maintenance corrective, on a deux opérations très simples que vous connaissez tous. Le dépannage, et dans ce cas, on parle de maintenance palliative, et la réparation, et dans ce cas, on parle de la maintenance curative. C'est quoi la différence entre dépannage et réparation, tout simplement ? Le dépannage, c'est reprendre la production sans la correction du lapin. Donc, ça peut être une correction temporaire, mais ce n'est pas une réparation définitive. Très bien. Provisoire. Provisoire, très bien. Le dépannage, c'est une maintenance corrective provisoire jusqu'à la réparation qui est une élimination définitive de la défaillance. Très bien. Donc, c'est très clair. Lorsqu'on parle de dépannage, c'est une maintenance corrective palliative. Lorsqu'on parle de la réparation, c'est une maintenance corrective curative. Généralement, on parle directement curative. D'autres opérations de la maintenance, certaines opérations ont été déjà citées dans la présentation de vos camarades. Les travaux d'amélioration, la modernisation, la rénovation et la reconstruction. Peut-être que la reconstruction, ça peut être l'utilisation d'un équipement pour une autre fonction. L'industrie, je l'utilise pour la recherche, pour les études, par exemple. D'accord? L'exemple de communication, nous avons déjà vu ça. Je remercie vos camarades pour ça. Les deux présentations maintenant pour la semaine prochaine. NHV, je vais vous proposer les exposés. Je vais vous proposer les deux présentations. Je vais vous proposer les deux présentations. Et les niveaux, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Donc, on dit une première présentation pour deux personnes. Polo. Présentation de la semaine. Trois à réagir à la semaine 3. Le premier sujet, Rêve. Sujet 1. Et le deuxième sujet. Je reprends le plan des séances. Une première partie sur l'analyse des défaillances. C'est le chaisis. En propre, c'est le cas ou les conséquences que nous avons en train d'étudier. Défaillance. Et la deuxième partie. L'analyse ABC. L'analyse. La analyse. La diagramme. C'est la analyse. A, B, C. Qu'on appelle aussi diagramme. 20. 80. Est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y a des volontaires pour l'un des sujets? La ou l'aide. Oui, madame. Encore une fois. Oui, je connais. Sujet 2. Sujet 2. Très bien. C'est un sujet 2. Ma a qu'est-ce qu'on a. Une fois de la partie. C'est un sujet. Groupe 3. Oui, groupe de 3. Souhaïe Lohmouhamdemi. Mais nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Le premier sujet. Merde. Ça peut être à 2. Mais à 2, je préfère à 2. Oui, tu enchauffes. Oui. Ça sera pour la semaine prochaine. A priori, vendredi. Mais maintenant, je suis à l'emploi. D'accord ? D'accord. Mais, vous avez des questions ? Non ? D'accord. Mais je vous remercie pour votre présence. On a un tout petit peu dépassé le temps. Ma Bdina est en retard quand même. Je vais partager l'enregistrement. Juste nous aller comme la, les vidéos. Voilà, comme je m'en ai fait toute la semaine dernière. Parce que je vous ai montré les vidéos. Non, voilà. D'accord. Fais-à-fais-à. Donc, maintenant, je vais partager le vidéo. Et puis, vous, c'est la chaîne YouTube. On va aller comme rapidement. Ah, maintenant, je vais partager avec vous l'écran. J'arrête ça. Ok. Donc, je ne vais pas partager chaque séance la vidéo. Donc, vous allez trouver le lien sur votre classroom. Donc, vous allez trouver la gestion de la maintenance. Elle est là. Entre les vidéos de l'année dernière. D'accord ? Par exemple, pour les deux premières séances, c'est introduction type et niveau. Il y a deux séances internes. Je vais ajouter tout de suite la vidéo que nous étions en train d'enregistrer. Par exemple, l'ABC, vous avez la vidéo sur l'ABC. Je vais vous montrer une vidéo. D'accord ? Vous avez le lien vers ces vidéos-là. J'ai une ou deux. Voilà, playlist pour la gestion de la maintenance. Et ça va vous mener directement à la liste des vidéos. D'accord ? Je vais partager en particulier la séance hebique. Est-ce que c'est concret ? Oui, d'accord. Vous avez l'affiche, le module. Vous avez le lien. Je vais vous montrer les supports de cours. Pour les vidéos, vous avez le lien vers toutes les vidéos. Vous avez le module l'okhérina, si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, c'est la maintenance, bien sûr. Vous avez les playlists. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous partagez votre présentation sur le Drive. Il suffit de regarder, il suffit de cliquer sur le Drive. Par exemple, la présentation, et vous glissez la présentation dans Drive, tout simplement. Il suffit de cliquer automatiquement. D'accord ? Donc, le groupe qui a déjà exposé, il partage la présentation sur le Drive. Et on va faire ça à chaque séance. Quand vous avez la présentation, il va la partager. Il est visible pour tous les étudiants. D'accord ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Oui. Donc, merci. Et à la prochaine semaine, Inch'Allah.